Bonjour à tous ! Voici une petite présentation de l'évaluation en compétences. Au collège Émile Loubet, les élèves ne sont plus notés. Ils sont évalués en compétences. Sachez tout d'abord que c'est un peu différent de l'école primaire. Il ne s'agit pas forcément de valider une compétence comme acquise. Lorsqu'une compétence est évaluée, elle a 4 niveaux possibles. Niveau 1, maîtrise insuffisante. Niveau 2, maîtrise fragile. Niveau 3, maîtrise satisfaisante. Et niveau 4, très bonne maîtrise. Dans cette matière, un enseignant peut évaluer une compétence plusieurs fois dans le trimestre et ne la fera apparaître qu'une fois sur le bulletin avec un niveau de maîtrise, une sorte de moyenne dans cette compétence. Dans cette matière, dont le français, nous procédons autrement. Les compétences sont alors des outils constants d'évaluation. Chacune sera évaluée et comptée plusieurs fois car les résultats peuvent varier selon le type d'exercice. Un élève peut réussir lors d'une évaluation de leçon mais moins réussir lors d'une application particulière. ou encore réussir parfaitement la compétence de l'orthographe dans un travail d'écriture, mais échouer en dictée. C'est pour cette raison que toutes les compétences sont saisies à chaque fois qu'elles sont évaluées tout au long de l'année. Il faut également savoir que toutes les compétences font partie de 8 domaines. En fin de troisième, ce sont les résultats dans ces 8 domaines qui seront pris en compte pour l'orientation en voie professionnelle et pour calculer les points de contrôle continu au DNB, diplôme national du brevet. Ainsi, pour le DNB, un niveau 1 donne 10 points, un niveau 2 donne 25 points, un niveau 3 donne 40 points et un niveau 4 donne 50 points. 50 points fois 8 domaines de compétences, cela fait bien les 400 points pour le contrôle continu. Sur le bulletin par matière, vous verrez apparaître des domaines ou sous-domaines précis avec des couleurs pour les compétences évaluées dans le trimestre. Ainsi, le niveau 1 est rouge, le niveau 2 est jaune, le niveau 3 est vert et le niveau 4 est d'un vert plus foncé. Ces couleurs permettent de bien visualiser le niveau de l'élève. Plus un bulletin a du vert, mieux l'élève réussit. Et plus un bulletin a du jaune et du rouge, moins l'élève réussit. Les compétences permettent d'évaluer plus finement les élèves. Ainsi, en rédaction, il ne s'agira plus d'avoir un 14 sur 20 qui pouvait correspondre à un peu tout et un peu rien selon les critères d'un enseignant. Avec les compétences, on peut établir des critères de réussite plus détaillés. Un élève qui obtient un niveau 3 vert dans une compétence pourra lire quels étaient les critères qu'il aurait dû atteindre pour avoir le niveau 4. Selon le type d'évaluation, il est parfois difficile d'indiquer des critères précis. Comme nous avons des points en brevet en 3e et que je maîtrise désormais bien l'évaluation en compétence, je rajouterai à partir de cette année sur la copie des points par niveau de compétence. Cela permettra aux élèves de se situer avec une note, surtout en classe de 3e, dans l'optique du passage du DNB. Mais ces notes ne seront pas reprises sur le bulletin scolaire. Elles sont à titre indicatif. Les compétences seules seront enregistrées. Voilà, cette petite présentation se termine. Merci pour votre attention.